Bonjour tout le monde, ici The Rock et après le trailer de NHL 24 où on a réagi la semaine passée, c'est le temps de réagir au trailer officiel de World of Chill, ESHL pour les plus vieux, les plus anciens. C'est souvent le deuxième mode de jeu après A Kill To Me Team où EA va mettre le plus d'accent. Il y a quelques changements, il y a quelques trucs de différent cette année sur NHL 24, World of Chill. On va regarder probablement le trailer, on va l'analyser, on va aller voir les changements, les nouveautés qui vont être mis de l'avant sur ce jeu-là. Ce n'est pas habituellement un mode que je joue beaucoup, ça dépend des années, je jouais beaucoup sur NHL 2014 sur la PS4, mais je n'ai pas joué beaucoup depuis que c'est World of Chill. On verra peut-être que cette année ce sera différent, on regarde le trailer. Bon, Full Crossplay évidemment ce n'est pas nécessairement une nouveauté, on l'avait à la fin du jeu de NHL 2023. Oh, j'adore le menu! Wow! J'adore le menu! Le menu est sensiblement pareil, selon les options et tout ça, ça ressemble. Ok. Ça c'est le fun. Ça c'est nice! Ça c'est nice! Ok! Oh! Imaginez Rock the Rock sur le trophée! Pourquoi le gars lui est couché? Ça n'a pas rapport. Et s'il est couché, pourquoi est-ce que je ne suis pas plus antique, bref? Pas grave! Merci! Merci! Ça c'est nice! La rapidité de la personnalisation, ça c'est nice! Battle Pass, évidemment comme dans tous les jeux! Ah, les sacs de hockey, on s'en collit ça dessus! Ça commence avec notre nouvelle Battle Pass! Battle Pass! Ah, je ne sais pas à quel point ça va être pertinent, intéressant! Oh, les banieurs, bon, malades! Et voilà! Voilà! Je ne sais pas si on va... Will of Chilled Point. Est-ce qu'il y a des Will of Chilled Point? On va pouvoir les acheter? Est-ce que c'est juste quand on va jouer des matchs? Une autre façon pour y aller de se faire du cash sur notre dos. Oh! Bon! Et voilà! NHL 24! Bon! On va regarder un petit peu ce que ça dit. Côté menu, regardez, c'est pas mal, pas mal la même chose. Comment c'est seté. Les loadout, club, customized, battle pass, la nouveauté, stores, rewards. Ça ressemble pas mal, c'est la même chose. Même place pour les trucs, pour notre joueur, partir une game. Bref, ça, ça n'a pas changé vraiment. Maintenant, pour les playoffs, ça a changé un petit peu. De ce que j'ai compris, il va y avoir maintenant des rondes. Donc, est-ce que c'est le premier qui gagne? Est-ce que tu as rondes 1, 2, 3, 4? Il faut que tu gagnes sur 7 parties. Il faut au moins que tu en gagnes 4 comme un meilleur de 7. Un 4 de 7. Je ne sais pas, j'ai hâte de voir. C'est quand même long. 4 rondes. Ça veut dire, si c'est 4 victoires, c'est au moins 12 victoires. Si tu ne perds pas de match, c'est une vingtaine de games pour les championnats. Je trouve ça long. J'aimais bien le classique. Le tournoi, 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale. Bang! Tu avais un trophée. C'était 4 games. Il fallait que tu en gagnes 4 de suite. Ou sinon, tu étais out. J'aimais ce format-là. Là, c'est trop long. 20 games de ESHL. Ça commence à être long. Bon. Là, le trophée. Excellent. Battle Pass. Il va avoir le Battle Pass. On va y revenir maintenant pour customiser son joueur. Pour le personnaliser. Enfin. Plus rapide. Helmet. Le casque, les gars, les patins et bâtons. Bang! Bang! C'est clair. C'est simple. J'aime qu'ils ont mis un petit peu d'accent sur faciliter la personnalisation. Ça, c'est intéressant. On le voit directement en temps réel quand tu es par-dessus un chandail. Même chose pour les célébrations. Non. Battle Pass. Honnêtement. Honnêtement. Est-ce que vraiment on va jouer à ESHL pour le Battle Pass? À part pour les dernières récompenses. On s'entend que les premières récompenses souvent ne sont pas intéressantes. C'est une façon pour EA d'accrocher, de fidéliser les joueurs. Un Battle Pass, c'est fait pour que tu le grind. Donc, que tu joues plus souvent au jeu. Est-ce que c'est fait aussi pour que tu achètes des pièces? Je ne sais pas. J'ai hâte de voir. Bon. Les bannières, on s'en fout. Et... On peut peut-être avoir un bla 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 spécifique. J'ai l'impression que tu peux débloquer un caractère spécial avec un genre de build. Ça, ça peut être intéressant. Si tu grind pour débloquer un build à la toute fin du Battle Pass, ça, ça peut être cool, par exemple. World of Chill Store. Maintenant, euh... Si on gagne les points Chill juste en jouant, en gagnant, ça va. S'il faut en acheter, et c'est une autre façon pour y aller de faire de l'argent. Je trouve ça... Je trouve ça plate. Vraiment plate. Surtout que c'est pas comme un Fortnite où le jeu, il est gratuit et que là, tu payes pour des skins. Là, le jeu est pas gratuit. Ton jeu coûte déjà 130$, plus les packs à l'NHL, plus... Ce serait... Ce serait gratteux, ce sera de la part de l'NHL d'aller chercher encore de l'argent là-dedans, là. C'est cool, un Stores. Mais c'est cool quand... Tu peux... Tu sais, est-ce que je peux vendre des trucs dans le Stores? Probablement. Ou est-ce que c'est juste comme à Rocket League ou à Fortnite où est-ce qu'ils release des trucs pis tu peux les acheter. Bref, j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner pour ça. Donc, honnêtement, pour ESHL, je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi les nouveautés qui vous intéressent. Qu'est-ce que vous auriez aimé voir. En principe, je serais censé pouvoir avoir des codes pour tester la bêta. Peut-être vous en donner. Bref, je le sais pas. Donc, je... En principe, cette semaine, je vais pouvoir tester NHL 2024. Vous donner des nouvelles, voir qu'est-ce qui est autre, qu'est-ce qui est pas autre. À moins que EA me donne pas de codes. Ce qui serait franchement décevant avec la communauté francophone qu'on a. Ce serait complètement ridicule que je passe à côté de l'occasion de tester le jeu et de vous en faire part. Bref. Donc, je vous donne des détails sur NHL 24. Il y a d'autres trailers qui vont s'en venir. D'autres nouveautés. On va avoir aussi des scoops. Je vous en dis pas plus. Dans les prochaines semaines, je vous tiens au courant. J'espère que vous avez apprécié. Aimez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus. A la prochaine. Ciao, bye! Sous-titres par Jérémy Diaz. Jérémy Diaz. Je vous swipe. A la prochaine. A la prochaine. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.